Comment maintenant définir les facteurs? On veut que les facteurs reprennent l'information qui est comprise dans les variables originelles, donc dans les variables x1 jusqu'à xp. On va donc combiner, on va mixer les x1 jusqu'à xp pour créer la nouvelle variable, pour créer les facteurs y. Donc on va prendre des sommes de x1 jusqu'à xp et on va ajouter un poids, un poids pour indiquer l'importance ou l'influence de la variable xy dans la nouvelle variable y. On commence donc avec p variables x1 jusqu'à xp et n individus. Et après on transforme cette p variable en q variable y1 jusqu'à yq. De même manière, on transforme les observations, donc les observations x1 jusqu'à xnp en nouvelles observations y1 jusqu'à ynq. On utilise simplement la formule avec les poids qu'on a trouvées pour la variable yi et on met les valeurs qu'on a observées pour l'individu dedans. Prenons par exemple le deuxième individu. On a des observations pour les p variables x2,1 c'est l'observation de la variable x1 pour personne 2, x2,2 c'est l'observation pour la deuxième variable pour personne 2, etc. On prend les formules pour les nouvelles variables, donc pour les facteurs. Pour maintenant trouver les observations des facteurs, on simplement remplace les variables x1 jusqu'à xp par les observations du deuxième individu. De telle manière, on trouve les observations pour les nouvelles facteurs pour individu 2, donc on trouve y21 jusqu'à y2q. On pourrait noter aussi la formule en forme matrice, donc disons que x est le vecteur des variables, donc x est x1 jusqu'à xp, et w est la variable des poids, donc w1 jusqu'à wp. À ce moment, on voit que y est le produit scalaire entre x et w, donc y est w transposé fois x, c'est-à-dire c'est v1 jusqu'à vp fois la colonne x1 jusqu'à xp. Et donc on sait que si on fait une multiplication comme ça, on multiplie les premiers éléments, on ajoute la multiplication des deuxièmes éléments, etc. jusqu'à vp fois xp. L'interprétation du produit scalaire entre x et w est la projection orthogonale de x sur w. Prenons par exemple une situation en R2, c'est le plus facile pour visualiser. À ce moment, x est x1, x2, et w est w1, w2. W correspond donc à un vecteur en R2, et on pourrait le mettre dans le plan. Donc prenons le plan, prenons R2, x1, c'est l'axe horizontal, x2, c'est l'axe vertical. On a un nombre d'observations pour le couple x1, x2, donc c'est l'observation de nos individus. On sait le mettre dans le plan, on le dessine dans le plan. Le couple w1, w2 correspond à un vecteur dans le plan, et donc ça va définir une direction. Calculons maintenant le centre des observations, et regardons la direction à partir de là. La projection orthogonale, maintenant on regarde la projection des observations, donc le point en noir, sur la ligne bleue, sous un angle de 90 degrés. Le point marqué en vert correspond donc aux projections des observations x sur la direction définie par w, et ils vont donner la valeur du facteur y. Et comme déjà dit, si xi est une observation de départ, donc si xi est l'observation pour l'individu y, la valeur correspondante d'y est le produit scalaire où on a remplacé les variables par les observations. Ce qui reste maintenant à faire est de déterminer le nombre de facteurs à construire et aussi quel poids on doit utiliser pour créer ces nouvelles variables. Vu qu'on veut conserver, qu'on veut garder le plus d'informations possibles qui se trouvent dans les observations, on va utiliser la variation des observations pour déterminer le nombre de facteurs et le poids. De cette manière, on va transmettre cette information ou le plus possible de cette information dans les nouvelles variables, dans les facteurs. On commence donc avec le vecteur x, le vecteur des p variables et on voudrait trouver un nouveau vecteur y, donc un vecteur qui contient les facteurs, qui contient les nouvelles variables et on va le créer de nouveau à p composante. Donc on va créer y1 jusqu'à yp et après on va sélectionner un petit nombre de cette variable y1, yp de telle manière que l'information contenue, l'information comprise dans cette variable est maximale. On transforme donc x1 jusqu'à xp en y1 jusqu'à yp et pour ça on va vérifier trois propriétés. Premièrement, on va dire que les nouvelles variables sont des sommes pondérées des variables initiales. Donc chaque y est une somme pondérée de x1 jusqu'à xp avec un certain poids. Comme déjà dit, de cette manière, on transfère l'information qui est contenue dans les variables x1 jusqu'à xp vers les variables y. Les poids seront utilisés pour donner plus ou moins d'importance à certains variables qui contiennent le plus ou le moindre d'informations. Deuxièmement, on va ranger les variables y selon leur variabilité. Donc on va dire que y1 est la variable, le facteur avec la variabilité la plus grande, yp sera la variable, sera le facteur avec la variabilité la plus petite. Par ordonner les variables y de telle manière, on va être sûr, on va garantir que la première variable y1 contient le plus d'informations sur la base de données originelle. Après, le plus d'informations est contenue en y2, etc. Et finalement, on veut que les nouvelles variables sont non-correlées, donc la corrélation entre chaque deux variables est égale à zéro, c'est-à-dire que les variables sont orthogonales. L'information qui est comprise dans une des variables yi n'est donc pas comprise dans les autres variables. Donc les autres variables appartiennent à la nouvelle information. Donc il n'y a pas de chevauchement entre l'information des différentes variables yi. Ces trois propriétés définissent un problème mathématique, un problème d'optimisation mathématique pour déterminer le poids. Malheureusement, avec les trois propriétés, la solution pour trouver le poids ne sera pas unique. Donc on doit ajouter encore une condition. On va exiger, on va demander que la norme des poids est égale à 1. Donc la norme euclidienne du vecteur de poids doit être égale à 1. Cette condition en plus va nous permettre de trouver des poids uniques. De telle manière, on a donc trouvé les poids. On a déterminé les p facteurs y1 jusqu'yp. Et après, on va les réduire. On va simplement garder un petit nombre de facteurs. En général, on ne prend souvent que deux composantes principales, donc y1 et y2, qui contiennent la majorité de l'information. Quelques petites remarques. Premièrement, si toutes les corrélations entre deux variables sont égales à 0, il est inutile de faire une ACP. Pourquoi ? Car l'ACP voudrait transformer les variables en variables non-correlées, mais les variables d'origine sont déjà non-correlées, donc on va retrouver la même variable. Deuxièmement, si on a une variable xi qui n'est pas corrélée avec d'autres variables, donc xi et xg sont non-correlées pour tous les g, mais il y a des corrélations entre les autres variables eux-mêmes, à ce moment-là, le xi qui n'est pas corrélée avec le reste sera une composante principale lui-même. Donc cette variable va être sélectionnée comme composante principale. Donc le poids pour xi sera égal à 1 et tous les autres poids seront égales à 0. On va donc créer les facteurs un par un. Pour trouver la première composante principale, donc pour trouver y1, il faut déterminer le poids, le poids d'une manière que la norme de poids est égale à 1 et que la variabilité des données qui sont projetées sur cette direction est la plus grande possible. Après, pour déterminer y2, on doit de nouveau trouver des poids, des poids a2, d'une manière que la norme de a2 est égale à 1 et que la variance de cette variable y2 est la deuxième plus grande après la variance d'y1. En plus, on doit garantir qu'on ne réutilise pas d'informations qui est déjà contenues dans y1, donc on doit être sûr que la corrélation entre y1 et y2 est nul. Et on continue ce raisonnement pour la composante principale suivante. En résumant, y1 est égale à la composante principale 1, ce qui est la somme pondrée a1 transposée fois x, d'une manière que la variance d'y1 est maximale et que la norme de a1 est égale à 1. Après, y2 soit la composante principale 2, donc ce sera a2 transposée fois x, donc une autre combinaison, une autre somme pondrée de x. Et de nouveau, on va demander que la variance d'y2 est maximale, que la norme a2 est égale à 1, mais que la corrélation entre y1 et y2 est nul. Et après, on continue de la même manière. Donc y3 est égale à la composante principale 3, donc c'est a3 transposée fois x, avec de nouveau la variance d'y3 maximale, la norme égale à 1, et la corrélation de y3 est 0 pour chaque variable précédente. Donc corrélation y3 avec y1 égale à 0 et corrélation y3 avec y2 égale à 0. D'un point de vue géométrique, on va rechercher à chaque étape la direction qui correspond avec la plus grande dispersion dans le nuage de points, tout en gardant que les différentes directions sont orthogonales. C'est-à-dire, la première direction sera la direction où le nuage de points a la plus grande dispersion, donc la plus grande variabilité. La deuxième direction sera la direction avec la plus grande dispersion, mais qui est orthogonale sur la première direction. La troisième sera de nouveau une direction qui a la plus grande variabilité, donc la plus grande dispersion, mais qui est orthogonale sur la première et la deuxième direction, etc. Si on va maintenant projeter les observations, donc les observations x, sur cette direction que nous avons choisie, on trouve les valeurs des nouvelles variables, donc des facteurs. Regardons par exemple la base de données iris et compare la longueur du sépale avec la longueur du pétale. Ça nous donne ce nuage de points. On ajoute le centre des données, donc on regarde ce qui est le centre des données, et à partir du centre, on va chercher la direction avec la plus grande variabilité, donc la plus grande dispersion. On pourrait, par exemple, considérer cette direction ici. Pour trouver la dispersion, pour trouver la variabilité, on va faire la projection orthogonale sur cette direction, ce qui nous donne une idée de la dispersion, de la variabilité sur cette direction. Si on le calcule, si on calcule la variabilité, donc la variance des valeurs projetées, on trouve que la variance est égale à 0,058. On fait ça pour chaque direction possible et on trouve la direction avec la plus grande variabilité étant celle-ci. Si on regarde de nouveau la projection sur cette direction, on voit clairement que la dispersion est beaucoup plus large que celle du transparent précédent. Si on mettrait les observations dans une ellipse, la première direction sera l'axe principal de l'ellipse. Après, la deuxième composante principale sera déterminée par la direction orthogonale sur cette première direction et de telle manière que la variabilité est la plus grande. On peut démontrer, mais on ne va pas faire, qu'il suffit de calculer les vecteurs propres, les vecteurs propres normés vu que la norme de poids doit être égale à 1 et les valeurs propres. Et on doit faire ça pour la matrice de dispersion, la matrice variance-covariance S. Donc, on va prendre la matrice de variance-covariance S. Pour S, on calcule les vecteurs propres et les valeurs propres. On va dénoter ces vecteurs propres avec V1 jusqu'à VP. Les valeurs propres seront lambda 1 jusqu'à lambda P. Et on met toujours les valeurs propres en ordre décroissant. Donc, lambda 1, la première valeur propre est la valeur propre la plus grande. À ce moment-là, le premier vecteur propre, donc V1, nous donne le premier vecteur des poids A1. Donc, V1 va déterminer le premier facteur Y1. Et on sait en plus que lambda 1 sera égal à la variance de Y1. De même manière, V2 va être pris comme poids pour Y2. Donc, V2 est égal à A2. Et VP sera égal à AP, donc le poids pour la dernière composante principale. Reprenons le premier exemple. Donc, on avait 100 observations qui venaient d'une distribution normale bivariée centrée en l'origine et avec cette matrice de variance-covariance. Donc, on voit que la variance de X1 est 1, la variance de X2 est aussi 1, mais la corrélation entre les deux est 0, car la covariance entre les deux est égale à 0. Donc, vu que la corrélation entre les deux variables est déjà 0, l'ACP ne va rien changer. Donc, X1 sera égal à Y1 et X2 sera égal à Y2. Ils sont déjà non corrélés, donc on va reprendre la même variable. Si on fait la calculation pour trouver le facteur, on trouve que les valeurs propres de S sont 1 et 1. Donc, il y a 1 avec multiplicité 2 et les vecteurs propres sont E1 et E2. Donc, le vecteur 1, 0 et le vecteur 0, 1. Donc, Y1 est égal à E1 transposé fois X, c'est-à-dire Y1 est égal à X1 et Y2 est égal à E2 transposé fois X ou Y2 est égal à X2. Et on voit la même chose dans le nuage de points. Le nuage de points est à peu près un cercle. Donc, si on fait la région de confidence pour cette distribution bivariée, ce sera un cercle et donc, il n'y a pas de direction privilégiée et par conséquence, on va prendre la direction la plus simple, donc la direction horizontale et la direction verticale. Pour le deuxième exemple, on avait la même distribution bivariée, donc une distribution normale bivariée centrée autour de l'origine, mais maintenant, la variance de X1 est égale à 2 au lieu de 1. De nouveau, on voit qu'il n'y a pas de corrélation, les covariances sont égales à 0 et donc, les facteurs seront égales aux variables initiales. Un petit calcul nous apprend que les valeurs propres sont 2 et 1 et les vecteurs propres seront de nouveau et 1 et et 2. Donc, ce sont de nouveau les axes principaux du plan. Par contre, pour le troisième exemple, on a ajouté de la covariance, donc il y a une covariance entre X1 et X2 de 0,75 qui se traduit aussi dans le nuage de points. Donc, on voit que si X augmente ou X1 augmente, en moyenne, X2 augmente aussi. Calculons maintenant les valeurs propres et les vecteurs propres. Par définition, un vecteur propre est un vecteur pour lequel S fois V, donc S fois le vecteur, est égal à une multiple de V, donc à lambda fois V. On le réécrit, donc S fois V moins lambda V est égal à 0 ou S moins lambda I où I est la matrice d'identité fois V est égal à 0. Si on suppose que V, le vecteur V, n'est pas égal à 0, la solution existe seulement si le déterminant de S moins lambda fois I est égal à 0. Cela donne pour notre exemple la formulation si donc cette expression est égale à 0. On va soustraire lambda de la diagonale, donc on a le déterminant 1 moins lambda 0,75 0,75 1 moins lambda qui doit être égal à 0, ce qui nous donne l'équation 1 moins lambda carré moins 0,75 carré égal à 0. On le réécrit et on a une équation quadratique, donc on trouvera deux solutions et ces solutions sont lambda 1 égale à 1,75 et lambda 2 égale à 0,25. Pour trouver les vecteurs propres, on va regarder les valeurs propres séparément. Commençons par la valeur propre 1,75 On avait la définition Sv égale à lambda V donc S moins lambda I fois V égale à 0 et on remplace lambda par la valeur 1,75 Donc lambda 1 égale à 1,75 nous donne 1 moins 1,75 sur les diagonales 0,75 pour les autres éléments. On va écrire V comme V1 V2 vu qu'on travaille dans le plan en deux dimensions. Si on fait le petit calcul 1 moins 1,75 et 1 moins 1,75 donc la diagonale contient moins 0,75 les autres éléments sont 0,75 fois notre vecteur V1 V2 égale à 0 ou bien on trouve que V1 moins V1 plus V2 doit être égale à 0 ou V1 est égale à V2. Le vecteur donc le vecteur propre est donc égale à 1,1 mais on doit avoir la norme égale à 1 la norme de V n'est clairement pas égale à 1 et on doit donc normaliser donc si on normalise V on retrouve le vecteur V avec le component 0,7 Notons que ces valeurs sont un peu arrondies On fait un calcul pareil pour lambda 2 lambda 2 égale à 0,25 et de même manière on trouve que V sera égale à 1 moins 1 ou V normalisé est égale à 0,7 moins 0,7 On a donc trouvé le poids pour les facteurs Y1 est basé sur lambda 1 donc Y1 sera égale à 0,7 X1 plus 0,7 X2 Y2 basé sur lambda 2 sera égale à 0,7 X1 moins 0,7 X2 Ce qu'on voit aussi ici dans le nuage de points la première direction sera égale au axe principal de l'ellipse et la deuxième direction sera la direction orthogonale qui correspond à l'autre axe de l'ellipse On pratique on a les données on a une base de données On calcule d'abord le centre des données et on calcule la matrice variance-covariance et ensuite on fait l'analyse en composante principale sur S Donc on va rechercher les valeurs propres de S lambda 1 jusqu'à lambda P en ordre décroissante On recherche les vecteurs de poids qui sont les vecteurs propres mais normés et après pour chaque observation on va déterminer son score sur les composantes principales c'est-à-dire on va déterminer les valeurs des facteurs pour cet individu Donc XI sont les observations pour la personne I donc XI est XI1 jusqu'à XIP une valeur par variable et après on calcule la projection de XI sur chaque direction que nous avons choisi donc on fait le produit scalaire avec chaque vecteur de poids donc chaque produit scalaire chaque projection va donner une observation pour l'individu I mais en termes de nouveaux facteurs et on les appelle les scores donc les scores sont les projections des observations sur les directions déterminées par les valeurs propres Regardons maintenant les iris Dans la base de données il y a 3 genres d'iris le cétosa le versicolor et le virginica Si on fait une analyse exploratoire en utilisant le boxplot il paraît que pour cétosa l'information contenue dans les 4 variables est assez différente il n'y a presque pas de chevauchement sauf un tout petit peu entre la longueur et la largeur des cépales Pour les deux autres et surtout pour virginica il paraît d'être beaucoup de chevauchement et donc l'information contenue dans les données ou dans les différentes variables sera ou sera partiellement redondante Prenons d'abord cétosa Pour cétosa on a les 4 variables longueur du cépale largeur du cépale longueur du pétale largeur du pétale On calcule le vecteur des moyennes ce qui va nous donner le centre des observations et on calcule par variable aussi l'écart type Avec ça on s'est créé la matrice de dispersion donc S est égale à cette matrice qu'on voit là et la somme des variances donc la trace de S est égale à 0,309 Après on calcule les valeurs propres vu qu'ils étaient 4 variables on va trouver 4 valeurs propres on les range donc lambda 1 sera la valeur la plus grande qui est égale à 0,23 lambda 4 la valeur la plus petite 0,009 On calcule les vecteurs propres donc V1 est le vecteur propre correspondant à lambda 1 V2 correspond à lambda 2 V3 à lambda 3 et V4 à lambda 4 et en connaissant les vecteurs propres on sait déterminer les facteurs donc le premier facteur Y1 sera V1 fois le vecteur de X c'est à dire Y1 a moins 0,669 fois la longueur décépale moins 0,734 fois la largeur décépale moins 0,097 fois la longueur des pétales moins 0,064 fois la largeur des pétales et de même manière on détermine Y2 Y3 et Y4 Les points ainsi trouvés en anglais on appelle les loadings donc pour chaque facteur ça donne l'importance des variables initiales On sait aussi représenter les loadings d'une manière visuelle donc par component component 1,2,3,4 qui correspond au facteur facteur 1, Y1 facteur 2, Y2 etc on visualise les loadings par des barres par des rectangles et le plus large la rectangle la plus importante l'importance de cette variable donc par exemple pour le facteur Y1 on voit que c'est surtout la largeur et la longueur des sépales qui vont influencer Y1 et finalement on aussi transforme les observations dans les scores donc à gauche se trouvent les observations initiales donc les observations des largeurs et des longueurs des sépales et des pétales à droite ce sont les observations transformées donc ce sont les observations en termes des facteurs prenons par exemple la troisième fleur pour cette fleur on trouve que la valeur de la première composante principale est 0,39 la deuxième composante principale a une valeur 0,13 la troisième 0,07 et la quatrième 0,01 et finalement le but de l'ACP était de réduire la dimension donc ici on a choisi les deux premières composantes principales donc PC1 et PC2 et on a ici représenté visuellement dans un nuage de points les scores pour ces deux composantes principales on a donc dans ce cas réduit la dimension de 4 donc on avait initialement 4 variables à 2 on a utilisé deux composantes principales et donc on peut le visualiser maintenant dans le plan on a utilisé